... A Madrid, les Européens jouent à 11 contre 1, 11 pour l'Union monétaire, malgré quelques bémols, Margaret Thatcher est contre. Nouvel accident pour la marine soviétique au large de la Norvège. Un sous-marin à propulsion nucléaire est en partie détruit, mais il pourrait regagner sa base. Ce sera finalement en octobre que les députés plancheront sur le financement des partis politiques, le gouvernement juge plus sage d'attendre. La pub en festival à Cannes, l'Espagne, le Zimbabwe et Singapour, nouveau roi du spot. Wimbledon, les premières balles sur un gazon plus que sec, premier qualifié Edberg, Lendl et la française de Mongeau. Madame, Monsieur, bonsoir. Une nouvelle fois ce soir, un sous-marin nucléaire soviétique est en détresse dans l'océan Arctique, au large de la Norvège. Le bâtiment à propulsion nucléaire a connu une avarie de moteur en plongée. Un incendie s'est déclaré à bord, selon le ministère soviétique de la Défense. Il n'y a aucun risque de contamination nucléaire. A l'heure qu'il est, le submersible a fait surface et attend d'être remorqué par un bateau de secours soviétique vers sa base. Patrick Ester. Un sous-marin vieux de 25 ans et puis le système de refroidissement du réacteur nucléaire qui se brise. Il est 5 heures du matin, l'équipage soviétique lance son premier SOS. Une épaisse fumée se dégage du compartiment moteur. Immédiatement, le réacteur est stoppé, tandis que le sous-marin fait surface, puis essaye de rejoindre sa base grâce au diesel de secours. De nombreux bâtiments de la flotte nord de l'URSS rejoignent en deux heures la zone pour porter assistance technique. Pas de victimes et aucun risque de contamination radioactive s'empresse d'annoncer les autorités soviétiques. Mais celles-ci ne précisent pas si le sous-marin était ou non armé de 8 missiles atomiques. De conception très rustique, ces sous-marins de 6 000 tonnes en déplacement, du type Eco 2, sont encore au nombre de 26 en opération sur les 191 sous-marins nucléaires que possède la marine soviétique. Cet accident, au large des côtes norvégiennes, survient seulement 3 mois après le naufrage d'un autre sous-marin de classe Mike, accident qui avait provoqué la mort de 42 marins. En 10 ans, 8 bâtiments nucléaires soviétiques se sont ainsi perdus en mer. Et ce soir, les autorités norvégiennes annoncent qu'elles procéderont à des contrôles de radioactivité sur la zone de l'accident. L'intransigeance de Margaret Thatcher est devenue un rite des sommets européens. Celui de Madrid, consacré notamment à l'union monétaire, ne déroge pas à la règle. On joue serré dans la capitale espagnole à 11 contre 1 contre 1. La dame de fer veut bien parler de coopération monétaire, mais certainement pas d'union. Il a donc fait très chaud ce matin en Espagne. Devant l'inflexibilité britannique, le président français a menacé de remettre en cause la libération des mouvements de capitaux au 1er juillet 1990. Ceux, a-t-il dit, qui ont accepté une première étape pour les mouvements de capitaux, avaient forcément à l'esprit toute la suite. Dans l'entourage du président français, on n'excluait pas non plus négociation serrée oblige, un coup de frein à la construction européenne. Le récit de l'un de nos envoyés spéciaux, Georges Bortoli. Rien d'étonnant si la police madrilène est sur le qui-vive. Les terroristes basques de l'État sont toujours prêts à frapper, en toute occasion, et surtout dans les grandes occasions. Or, c'est indiscutablement un grand événement pour les Espagnols que ce sommet qui se déroule dans le grand palais des congrès de Madrid, décoré par Miro. Entrée dans la communauté européenne il y a trois ans seulement, l'Espagne la préside cette année pour la première fois. Au deuxième semestre, c'est François Mitterrand qui succédera comme président en exercice de l'Europe à Felipe González. Tout simplement parce que, dans l'ordre alphabétique, la France vient après l'Espagne. Et comme M. González, M. Mitterrand devra faire face au sourire combatif de Mme Satcher. Le prochain pas de l'Europe, en effet, devrait être de se doter d'une monnaie commune. Or, l'idée de cette monnaie supranationale fait horreur à Mme Satcher. Elle l'a dit ce matin à la séance plénière, elle l'a redit au déjeuner du roi Juan Carlos. Elle avait changé de toilette, mais pas d'idée. Tout au plus, accepterait-elle de faire entrer, un jour, la livre sterling dans le système monétaire européen qui empêche les monnaies de trop fluctuer entre elles ? Se contentera-t-on alors de ce modeste pas en avant ? M. Mitterrand s'est quelque peu pâché cet après-midi contre ces réticences de Mme Satcher. En fait, du côté français et du côté espagnol aussi, on accuse carrément le Premier ministre britannique de revenir sur des engagements déjà pris, déjà acceptés. Et on fait remarquer, côté français, qu'après tout, la France a donné satisfaction au libéralisme de Mme Satcher en autorisant la libre circulation des capitaux. Alors, est-ce qu'on veut laisser entendre que le gouvernement français pourrait revenir sur cet accord de libre circulation ? Il y a peut-être là les éléments d'un marchandage. Vous savez que c'est Jacques Delors, le président de la Commission de Bruxelles, qui est à l'origine de ce plan d'union économique et monétaire indispensable à la libre circulation des capitaux en 1990 et au marché unique de 1993. Explication de Claire Chazal. 1979, Valéry Giscard d'Estaing annonce la naissance du SME, le système monétaire européen. Un dispositif qui impose aujourd'hui à 9 monnaies sur les 12 européennes de limiter leur fluctuation à plus ou moins 2,25% autour d'un cours fixé. L'Europe se dote en même temps d'une monnaie de compte commune, l'ECU, dont la valeur est calculée sur la base d'un panier de 11 monnaies, seule la drachme grecque n'en faisant pas partie. Le plan de l'or lancé à Hannover en 1988 vise à parfaire l'union monétaire européenne, avec trois étapes. D'abord, au 1er juillet 1990, une amélioration et un élargissement du SME. Une période délicate à gérer selon les experts. Nous allons vivre quelques années un petit peu délicates, où nous aurons à la fois la liberté des mouvements de capitaux, sans avoir la solidarité monétaire européenne qui normalement devrait l'accompagner. C'est la raison pour laquelle nous pensons qu'il faut que l'union monétaire se réalise le plus vite possible. Seconde étape, la création d'une fédération des 12 banques centrales européennes. Enfin, l'arrivée à terme, dans une dizaine d'années, d'une véritable monnaie commune, avec l'instauration de parités totalement fixes entre les devises. À Madrid, on devrait également parler de l'Europe sociale, de la définition d'une charte sociale où figureraient les droits et acquis sociaux des salariés. Mais là encore, Margaret Thatcher apparaît très réfractaire. Il n'empêche, la mobilité des salariés dans les différents pays d'Europe est une idée qui fait son chemin, même si, pour l'instant, elle ne touche la plupart du temps que les cadres. Véronique Auger. Ils sont restés 4 jours dans ces bungalows, tout près de Paris, mais sans espoir d'y mettre les pieds. Pas de voiture, pas de télévision, avion, conférence, avion. Un séminaire très spécial, réservé aux cadres internationaux de ELF. Objectif, leur donner le sentiment qu'ils sont l'élite. On a dépensé beaucoup d'argent pour les former, et toute la direction générale a défilé devant eux. La plupart des entreprises de taille européenne se sont lancées dans ces stages de conditionnement. Ultime instrument pour réussir le pari de l'expatriation de certains salariés. Mêler les équipes, mêler les cultures, mêler les métiers est source de progrès. Il ne s'agit pas d'en faire un mouvement perpétuel, une anarchie permanente. Il s'agit de le faire avec discernement, avec un bon dosage. Mais il faut le faire délibérément, volontairement, avec des vues stratégiques. Les volontaires étant peu nombreux, quelle que soit leur nationalité d'ailleurs, l'entreprise doit les prendre totalement en charge. L'opération est coûteuse, puisqu'un expatrié revient au moins à deux fois et demi plus cher qu'un sédentaire. ELF l'avoue, jamais le groupe ne dépensera un centime pour expatrier ses salariés les moins qualifiés. Les standardistes n'ont aucune chance de quitter la défense, sauf si elles décident de partir seules. Mais là, ce sera le parcours du combattant. Exemple, pour travailler en Italie, un non-cadre doit déjà avoir un logement. Or, pour obtenir un bail, il faut un permis de travail. Exemple, il faut six mois au moins pour obtenir le droit de travailler en Espagne. Et aux frontières, les douaniers exigent une lourde caution pour laisser passer le camion de déménagement. Dernier exemple, l'Allemagne. Les systèmes de retraite complémentaires sont différents d'une entreprise à l'autre, et il faut rester quatre ans dans la même société pour que les points soient validés. C'est compliqué, d'une part, et d'autre part, c'est un peu plus aléatoire si on le fait seul, en ce qui concerne le niveau réel de revenus ou le niveau réel de vie que l'on aura en fin de parcours. C'est-à-dire qu'on peut avoir de mauvaises surprises. Les pionniers de l'Europe vont devoir s'armer d'une calculette, chevaucher les législations, étudier les documentations. L'Europe sociale est loin d'être faite, gare aux désillusions pour ceux qui s'imaginent pouvoir bouger. À Madrid, il reste encore la nuit et demain aux Européens pour se mettre d'accord. Il faut aussi que vous sachiez qu'à partir du 1er juillet, c'est la France qui présidera la communauté européenne et qui reprendra donc la gestion de ces gros dossiers. Le bon chiffre du chômage en mai, la diminution est de 0,7%. Elle prolonge la baisse observée depuis le début de l'année. Il y a désormais moins de 10% de la population active demandeur d'emploi en France. Avec 2,516,800 chômeurs, la France se rapproche de la moyenne européenne. Cette nouvelle baisse du chômage est essentiellement due à la reprise de la croissance en 1988 qui fait sentir tous ses effets. Le financement des partis, c'est le refrain en ce moment dans le monde politique et industriel. L'actualité ce soir, dans un jugement du tribunal correctionnel de Montpellier. Le promoteur bordelais André Horta a été condamné à 4 ans de prison ferme et à 1 million de francs d'amende. Il reste en détention, accusé de faux en écriture publique pour avoir détourné près de 70 millions de francs. L'inculpé a toujours dit, pour sa défense, qu'il finançait les partis politiques. Pascal Deschamps. Homme discret, André Horta emporte avec lui dans sa cellule de la prison nimoise des secrets que son procès n'aura pas permis de révéler. Car s'il a avoué avoir financé des campagnes électorales avec de l'argent détourné, il a toujours refusé de trahir les bénéficiaires. Le mécanisme utilisé, en revanche, a été mis à nu. Le promoteur bordelais avait été chargé de construire un palais des congrès par la ville de Carcassonne, qui devait lui obtenir un prêt de 71 millions. André Horta a bien reçu l'argent, mais le centre est resté à l'état de maquette. En juillet 88, les entreprises de construction impayées arrêtaient les travaux. Pour dépenser ces 70 millions, André Horta avait trouvé mieux ailleurs. Pour ces avocats, le tribunal de Montpellier a été dans cette affaire d'une extrême sévérité. Comme si, dit-il en substance, la justice en avait rajouté à quelques mois de l'examen d'un projet d'amnistie sur le financement occulte des partis. Justement, le gouvernement a finalement décidé de reporter à la session d'octobre le projet de loi sur le financement de l'activité politique. Vous savez que ce projet comporte également une amnistie des délits qui imbriquent la politique et les finances. Dans l'entourage de Michel Rocard, on dit qu'il faut de la sérénité pour examiner un texte qui aurait pu venir en discussion dès la session extraordinaire de juillet. Plus de sérénité, mais aussi, Gilles Leclerc, plus d'inconfort, semble-t-il, pour le gouvernement Rocard. Oui, la sagesse l'emporte donc sur le risque ce soir. C'est après une dernière conversation avec François Mitterrand que Michel Rocard a donc tranché pour une discussion à l'automne. Il est vrai que les conditions pour le succès de ce projet n'étaient pas aujourd'hui franchement réunies aux yeux de Matignon. Le climat d'abord plutôt malsain avec les affaires de financement de partis politiques et une justice malmenée dans un autre dossier, le dossier Luchère. Ensuite, raison politique, il n'y avait sans doute pas de majorité aujourd'hui en ce début d'été pour voter ce texte. Le gouvernement risquait même d'être renversé par une motion de censure signée à la fois par la droite et le Parti communiste. A l'automne, le Premier ministre y verra sans doute plus clair. D'abord, la justice aura subi son cours, l'amnistie n'empêchant pas d'ailleurs les poursuites contre ceux qui se seraient enrichis personnellement, mais surtout, les socialistes pourraient trouver d'ici là des alliés au centre, comme à l'UDF, partenaires éventuels ou députés soucieux de passer l'éponge. Alors, si ce report provoque quelques grimaces au sein du Parti socialiste, Matignon espère bien qu'à la rentrée, l'atmosphère sera plus sereine. Il serait en effet temps qu'à l'heure de la célébration de la démocratie, une vraie loi puisse faire progresser la morale en politique plutôt que d'assister parfois à l'enterrement de tel ou tel dossier ou tel ou tel scandale. Sa mission est d'éplucher une fois par an les comptes de l'État des collectivités territoriales et des organismes qui leur sont rattachés. La Cour des comptes publie donc son rapport annuel, palmarès 89 et passage à l'étrille pour, par exemple, le palais Omnisport de Bercy, insuffisamment préparé, trop coûteux, d'exploitation difficile, avec études préalables, bâclées. C'est dans le rapport de la Cour. C'est ainsi que la Cour s'étonne que, par exemple, le parking ne compte que 750 places, alors que la salle du POBB, comme on l'appelle, en compte, elle, 17 000. Autre exemple, les charbonnages de France, qui sont également mis à l'index, qui ont, selon la Cour, dépensé trop d'argent dans la mise en place des reconversions nécessaires. Jean-Pierre Métivet, Maryse Manot. Peut-être la dernière image des temps héroïques. Il ne reste que deux puits en activité dans le Nord. Les autres ont fermé et il a fallu aider les départs des mineurs. Celui-ci est devenu cafetier, grâce à une aide. Cet autre, garagiste. C'est grâce à eux, d'ailleurs, si on a pu faire quelque chose. Sans quoi, on ne donne pas d'argent comme ça. Chaque départ a coûté 300 000 francs. Bien trop cher, estime la Cour des comptes, qui épingle le charbonnage de France pour son volet social trop protecteur. On a demandé à l'époque, à la profession, des efforts considérables. Il fallait produire coûte que coûte. Mais ça n'est pas très vieux encore. Les gens ne l'ont pas oublié. Vous ne pouvez pas, au jour d'aujourd'hui, parce que les conditions économiques ont changé, certes, dire, eh bien merci, vous rentrez chez vous, point la ligne. Plus inquiétant, en pleine période de licenciement, les charbonnages perdaient 18 millions de francs sur des opérations de change. Et entre 1982 et 1985, la Cour des comptes relève que le nombre de directeurs passe de 11 à 20, leur salaire augmentant de 47% contre 34% pour le personnel. C'est choquant compte tenu aussi qu'en dehors du problème salarial se retrouvent les problèmes annexes, qui sont les problèmes de revenus en général, notamment les divers avantages que bénéficie cette hiérarchie. Lesquels, par exemple ? Il y a les avantages en nature, type logement, voiture de service, ou autre que je ne tiens pas à préciser, mais qui font l'objet de débats importants et historiques dans notre organisation et dans l'entreprise. Sur ces broutilles, ces petits fonds perdus, les syndicats rejoignent les lignées de la Cour des comptes, mais pas sur le coût du social, bien entendu. Quant à la direction, elle jure que tout ça, c'est de l'histoire ancienne. La grève des auxiliaires de puériculture dans les crèches parisiennes s'est poursuivie aujourd'hui. 67 crèches marseillaises ont également été paralysées par une action de 24 heures des directrices et sous-directrices essentiellement, actions essentiellement liées à des questions salariales. Les sénateurs ont discuté cet après-midi de la présidence unique à la tête des chaînes publiques, chaînes de télévision Antenne 2 et FR3. Le rapporteur RPR du projet, M. Gouterron, propose deux amendements qui visent purement et simplement à supprimer les deux articles du projet de loi. Argumentation du rapporteur, ce projet ne résoudra pas la crise du secteur public. Décodage avec Olivier Lerner. Je suis forcément un zappeur, j'allais dire professionnel. Un sénateur qui zappe et qui rapporte dans un débat pour sénateurs zappeurs, c'est plutôt rare. Contrairement aux épisodes précédents, Jack Lang était aux côtés de Catherine Tasca pour défendre la réforme de l'audiovisuel public. Le ministre place la barre très haut et se montre optimiste sur l'effet zapping entre chaînes privées et chaînes publiques. L'objectif, c'est que l'année prochaine, notre télévision publique retrouve une part d'audience comprise entre 40 et 50 % au moins. Harmonisation, cohérence, droite et gauche se retrouvent sur ce terrain. Mais quand le gouvernement parle présidence commune, l'opposition répond recul de l'indépendance des chaînes. La très grande majorité d'entre nous souhaiterait s'en tenir au comité de coordination prévu dans l'exposé des motifs. En jouant un rôle de passerelle entre les deux chaînes, il serait tout aussi efficace et beaucoup plus souple et il ne comporterait pas les inconvénients que je vais dénoncer. Mais pour cela, pour créer ce comité, nul besoin d'une loi et vous pouviez faire l'économie de ce débat. L'issue de ce débat menée devant des fauteuils vides ne faisait aucun doute. Le projet du gouvernement n'a pas été adopté au Sénat. Pas vraiment une surprise, pas vraiment de quoi, en tout cas, réveiller le seul photographe en service. Pas de quotidien nationaux demain dans les kiosques. Le comité intersyndical du livre CGT annonce une grève de 24 heures motivée par le refus des conséquences sociales des plans de modernisation des ateliers d'imprimerie. Nouvelle pierre à l'édification des accords de Matignon sur la Nouvelle-Calédonie. Simon Louécotte, mélanésien, RPCR, donc anti-indépendantiste, a été élu président du Congrès du territoire. Il n'a que 32 ans, mais beaucoup d'expérience et de sens politique. Bruno Roger Petit. Simon Loucotte, le dauphin consacré. Simon Loucotte, fidèle compagnon de Jacques Lafleur, désormais président du Congrès de Nouvelle-Calédonie, un an, jour pour jour, après les accords Matignon entre RPCR et FLNKS. RPCR, FLNKS, plus que jamais dominants sur la scène calédonienne, les loyalistes ont même concédé trois des huit vice-présidences du Congrès aux indépendantistes. Une nouvelle étape est donc franchie. Comme Michel Rocard s'y était engagé, le calendrier néo-calédonien est jusque-là respecté. Prochaine étape à venir, dès le 14 juillet prochain, l'État cédera le pouvoir exécutif sur le territoire à Simon Loucotte. 1998, ensuite, date prévue pour le référendum d'autodétermination qui décidera, oui ou non, de l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie. Mais aujourd'hui, les esprits étaient encore penchés sur un passé proche et douloureux. Premier geste du nouveau président du Congrès, une minute de silence, en l'honneur des morts, de tous les morts de Nouvelle-Calédonie. 1200 détenus sont sortis aujourd'hui de prison en vertu de la grâce présidentielle signée le 16 juin dernier. D'ici au 14 octobre, 3091 détenus bénéficieront de cette mesure de clémence prise dans le cadre du 14 juillet. A l'étranger, la Hongrie et sa révolution tranquille, ou si l'on préfère, sa marche vers la démocratie parlementaire. L'an prochain, il y aura là-bas des élections libres, les premières depuis 1947. En attendant, ce week-end, le Parti communiste s'est donné un président et une direction collégiale. Mais attention, caractéristiques essentielles, ce sont tous, ou presque, des réformateurs. Jacques Merlin. C'était il y a un an, Yano Skadar passait la main. Après 32 années de direction du Parti communiste hongrois, il laissait la place à Caroli Grose. Âgé de 59 ans, celui-ci lançait alors une vaste série de réformes politiques et économiques, avec certains gestes hautement symboliques, comme la destruction du rideau de fer entre la Hongrie et l'Autriche. Ou encore la réhabilitation d'Ymre Nagy, l'homme qui était à la tête de l'insurrection de Budapest en 1956. Le 16 juin de cette année, 200 000 hongrois assistèrent à cette cérémonie officielle, donnant une sépulture digne à celui qui, le 16 juin 1958, fut pendu et enterré face contre terre. Mais Caroli Grose a été dépassée par le rythme effréné de réformes qu'il avait lui-même déclenché. Et ce week-end, le comité central du parti a renié ses pouvoirs en mettant en place un présidium de quatre membres, dominés par des partisans, d'une accélération de ces réformes. L'homme fort du régime, maintenant, c'est lui, Rezo Neyers. C'est sous son influence qu'il a été décidé d'organiser des élections véritablement libres l'an prochain en Hongrie. Avec l'idée que le parti communiste pourrait être l'une des composantes seulement d'un gouvernement de coalition. Le financier Umberto Ortolani, bras droit du grand maître de la loge maçonnique clandestine P2, pourra bénéficier d'une remise en liberté après le versement d'une caution de 2,580,000 francs. C'est une décision de la justice milanaise. Cet homme était l'un des hommes clés, encore vivant, de l'un des plus grands scandales italiens des années 70. Hervé Brusini. Le petit moustachu, c'est ainsi qu'on le surnomme. Umberto Ortolani vaut 90 millions de dollars. Cet argent, il leur est empoché, selon la police italienne, après le krach du Banco Ambrosiano, la faillite qui fit chanceler les finances du Vatican il y a 10 ans. Cet ancien chef de gare était devenu l'ami des plus hautes autorités de la curie romaine. Une amitié d'affaires. Après 7 années de villégiature dorée, passée au Brésil, il est revenu au pays pour se rendre. Mais il est âgé, en mauvaise santé, affirment ses avocats. Alors, on vient de le remettre en liberté. Contre une caution de 300 millions de francs. Il est vrai. Ortolani, c'est peut-être le cerveau financier de la loge P2. Sur cette photo, il est aux côtés de celui que l'on qualifiait de grand maître de la loge, Licio Gelli. Et lui aussi est à présent en liberté. Il donne des conférences de presse, vend des livres, menace de faire des révélations qui ne viennent jamais. La P2 et ses ambitions de coup d'État, la P2 et ses liens probables avec les terroristes de l'extrême droite, comme à Bologne, où l'attentat avait fait 85 morts, plus question d'en parler pour le moment. Comme si la justice italienne avait passé un pacte avec les rares survivants de l'affaire. Rares, puisque Roberto Calvi, un autre financier, a été retrouvé pendu sous un pont de Londres. Michele Sindona, un banquier également impliqué, est mort, lui, fâcheusement empoisonné par une tasse de café. Aujourd'hui, on se bornerait donc à évoquer les affaires d'argent, pas celles qui relèvent de la politique. L'instruction est sur le point d'être close, et Mgr Marcinkus, devenu depuis gouverneur du Vatican, attend avec ses amis de comparaître devant la justice. Un jour peut-être, Philippe. La suite de l'actualité à l'étranger, la Grèce toujours sans gouvernement. Les États-Unis, où la Cour suprême admet la peine de mort pour les mineurs, la Chine normalisée, et Cuba, où les héros tombent pour trafic de drogue. Eric Perrin. Le général cubain Arnaldo Ochoa, passible de la peine de mort. Ochoa est accusé d'avoir participé à un trafic de drogue pour le compte du cartel de Medellin, ainsi qu'à de la contrebande d'ivoire et de diamants. Le ministre de la Défense, Raoul Castro, le frère de Fidel Castro, a demandé une condamnation exemplaire. Les États américains peuvent infliger la peine de mort aux assassins qui n'étaient âgés que de 16 ou 17 ans. Au moment des faits, la Cour suprême des États-Unis en a décidé ainsi. L'état de santé d'Andréas Papandréou, toujours hospitalisé, s'améliore lentement. L'absence du président de la République grecque, qui représente son pays au sommet européen de Madrid, prolonge de fait le délai accordé à M. Papandréou pour former un gouvernement. Il a, dans ce cadre, rencontré le leader des communistes dans sa chambre d'hôpital. La propagande s'intensifie en Chine, où la télévision assène ces images de fouilles et d'arrestations. Le colonel Li Zeyan a réaffirmé devant des journalistes étrangers la version officielle selon laquelle aucun étudiant n'avait été tué lors de l'intervention de l'armée sur la place Tiananmen le 4 juin dernier. Justement, pour ne pas oublier cette normalisation, demain, la Sorbonne à Paris aura lieu de 18h à 20h, un colloque avec notamment Robert Badinter, président du Conseil constitutionnel, sur le thème « Quelle solidarité avec les étudiants chinois ». La sécheresse, toujours, le spectre de 1976, se précise. Une réunion pour mettre au point les mesures d'urgence est organisée jeudi au ministère de l'Agriculture. Essentiellement dans l'ouest de la France, les mesures de restriction sont de plus en plus draconiennes. Ne pas arroser sa pelouse, ne pas laver sa voiture, au cas où, ne pas remplir sa piscine. Le monde agricole est bien sûr très inquiet, même si pour l'instant, Raymond Lacombe, président de la FNSEA, affirme qu'il ne demandera pas l'instauration d'un nouvel impôt sécheresse. Ce soir, nous voyons avec José Blanc Lapierre comment l'on peut préserver son jardin du climat. Hortensia et Rose Trémière ont un mois d'avance. Ce jardin des bords de Marne n'a pas connu d'hiver. Les plantes et arbustes ont poussé prématurément et ont encaissé un coup de chaleur en mai. Résultat, une végétation mal enracinée et fragile. Aujourd'hui, c'est de l'eau qu'il lui faut, beaucoup d'eau. Alors que faire quand elle est rationnée ? C'est tout d'abord utiliser les moyens modernes que les jardiniers ont à leur disposition. Des sondes d'arrosage particulièrement qui permettent d'apporter l'eau au niveau des racines, des grosses plantes, des arbres et des arbustes. Donc une économie d'eau car l'eau ne s'évavore pas comme si on l'a laissé simplement en surface, même dans une cuvette. Deuxièmement, vous binez car vous savez qu'un binage vaut deux arrosages. Vous paillez avec des écorces de pain broyé, du compost végétal, de la paille, des feuilles. Et lorsqu'il s'agit des petits semis de début d'été, il faut bien sûr bien les tenir frais au pied pour permettre que le soleil ne tape pas directement sur les graines. Et là, elles vont beaucoup mieux germer, lever et vous arroser un petit peu bien sûr sur ces feuilles de fougère. Pour les plantes d'appartement, une bouteille au bouchon percé diffusera l'eau goutte à goutte. Fraîcheur garantie avec de la tourbe, humidifiée régulièrement. Faute d'arrosage vaporisé, mais le soir seulement. Quant à la pelouse, mieux vaut la laisser jaunir. Un arrosage de surface lui apporte quantité de racines qui finissent par l'étouffer. Le gazon est solide. Aux premières pluies, comme le désert, il reverdira. Tennis, Wimbledon, c'est parti. C'est très, très sec. Qualifié du premier tour, Edberg, Landel, entre autres, Claude Emart. Pas vraiment facile ce premier tour pour le numéro 1 mondial. Ivan Landel, accroché sérieusement même par un jeune Vénézuélien, Nicolas Pereira. Pereira, classé 101e mondial, mais tout de même champion du monde junior. 88, 7-6, 4-6, 6-3, 6-7, 6-1 pour le Tchécoslovaque, qui rencontrera Batman, un Américain, au deuxième tour. En revanche, aucun problème pour Stéphane Edberg. Tête de série numéro 2, facile vainqueur du Canadien, pris d'âme 6-3, 6-4, 6-1. Qualifié également Becker, Connors, Pernforce, Ivan Isevich, qui a dominé Thierry Champion. Et chez les dames, Isabelle Demangeau, Karine Quintrec et Monica Céleste. Quant à Michael Chong, le héros de Roland-Garros, il joue en ce moment même contre Scanlon, un Américain, bon serveur, classé 251e. Mais Chong s'adapte bien au gazon, il monte même à la volée. Et cela, sans lui réussir, il vient de remporter les deux premiers sets, 6-4, 6-3. La pub à Cannes, au 36e festival international du film publicitaire. Les Anglais et les Américains ont raflé la plupart des titres, comme d'habitude. Mais les Français, le Zimbabwe, l'ex-Rhodésie, et l'Espagne sont rentrés avec quelques lions d'or. C'est la récompense. Regardez d'ailleurs ce spot espagnol primé. Vous y découvrez un chien qui n'aime pas la télé et qui aimerait que son maître s'occupe encore plus de lui. Mais rien n'y fait. Le gamin préfère la télé. Ce spot a été commandité par nos confrères espagnols. Stéphane Manier. Sous-titrage ST' 501 Pippin, ce petit chien andalou, a parfaitement réussi à faire passer les deux messages dans Télé et le porteur. La télévision espagnole qui conseille aux enfants de ne pas être trop télé-dépendants et la montée des nouveaux créateurs publicitaires face au roi du genre que sont depuis toujours les anglo-saxons. Cette année, l'Espagne a reçu 25 récompenses, dont la Palme d'Or, juste derrière les Etats-Unis et la Grande-Bretagne, et devant la France, alors qu'il y a 4 ans, elle n'avait obtenu que 3 prix. Mais aussi, on a assisté à l'arrivée de nouveaux venus aussi inattendus que Singapour, ou comme ici, le Zimbabwe. La production télévisée est en train de se développer dans chaque pays. Les 3 651 films venus de 50 nations différentes en ont fait la démonstration ce week-end. Cela permet de découvrir la tendresse ou l'humour, vu par d'autres cultures, qui s'en plaindra. Voilà la pub venue de l'Afrique du Sud, enfin venue de tout en bas en tout cas, de la région. de l'Afrique du Sud. Pronostics de Pierrette Bresse, il y a un tiercé en nocturne, mardi 27 juin, sur l'hippodrome de Vincennes, dans le prix Thalia. 19 partants, voici les pronostics de Pierrette, le 14, le 18, le 9, le 8, le 19, le 7, le 17, le 16. Voilà, dans un instant, vous avez rendez-vous avec Laurent Cabrol pour la météo. Les journaux de la soirée seront assurés par Henri Sagné. La rédaction d'Antenne 2 vous annonce que Hervé Claude et Christine Ocren sont légèrement souffrants. C'est la raison pour laquelle je vous retrouverai à cette même place demain soir à 20h. Excellente soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada